Les communautés du village Peketo à PK55 sur la route de Maïki ont réceptionné le 15 décembre dernier un forage d'eau potable réalisé par la MINUSCA. Une réponse au problème d'éloignement des points d'approvisionnement d'eau de bonne qualité dans la localité. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, Lisbeth Koulouti, a procédé à la remise officielle de ce point d'eau à la communauté pygmée du village en présence du personnel de la MINUSCA. Des autorités de la commune de Pissa, des chefs de robes et villages ainsi que de la population. On allait chercher de l'eau très loin, même les puits sont très profonds. Souvent nous recevions des visiteurs mais nous n'avions pas de l'eau potable pour leur donner à boire. Mais aujourd'hui la MINUSCA est sensible à nos supplications au village Peketo et elle nous a remis un point d'eau. Nous sommes dans la joie de remercier la MINUSCA. Que Dieu les fortifie pour continuer à appuyer d'autres communautés. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, de la paix et de la cohésion sociale entre les communautés. Il vise à fournir de l'eau potable à la population environnante afin de contribuer à améliorer leur santé. La cérémonie aujourd'hui illustre la proximité de la mission avec la population de Peketo et son inlaissable engagement à œuvrer pour répondre à vos besoins essentiels. On entend souvent l'expression « l'eau c'est la vie ». Oui, l'eau est une partie intégrante et indispensable de notre quotidienne. Toutefois, l'éloignement des points d'approvisionnement et la mauvaise qualité d'eau représentent souvent une crevée pour les femmes et les filles et une source de maladie pour la communauté. Ce forage ne servira pas seulement de point d'accès à l'eau potable, mais constituera un lieu de rencontre, d'échange, de partage et de vivre ensemble entre les différentes communautés du village Peketo. Le montant total des travaux de sa réalisation s'élève à 18 millions de francs CFA.